Bonjour tout le monde, c'est Vandon de la team BCP, donc aujourd'hui je suis avec Brice. Comment tu vas Brice ? Ça va, tranquille et toi ? Tranquille, moi ça va. Ça va très bien. Je suis avec Walid Benabed, donc Walid Benabed, pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait top 64 avec Salamangret à l'YS du Sud-Nord d'ailleurs. J'ai galéré à trouver un français qui avait fait un top avec Salamangret en Europe. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment que deux. Et les deux sont avec nous, ça tombe bien parce que c'est des potes à moi, donc c'est nickel, ça match on va dire. Donc Walid, comment ça va ? Ça va très bien et toi Vandon ? Ça va nickel, bon ça va toujours, tu vois, entre la fois où j'ai demandé à Brice et cette fois-là, ça n'a pas changé. Non. On a aussi deux invités qui sont du notre team, donc c'est vraiment des bons potes, je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne. De toute façon, je vous mettrai un lien dans la description, c'est vraiment la famille. Donc il y a Gabriel Soucy. Gabriel, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va, ça va frérot. Gabriel, tu as fait trois, quatre top régions et tu as fait quoi ? Tu as gagné trois régions environ avec Salah. Ça doit être ça après. Et on a l'homme, El Famoso, Dylan Collomb. Comment ça va Dylan ? Moi ça va, ça va, tranquille. On est fatigué, mais ça va, on est présent, on est prêt. Présent, donc Dylan qui a fait top 8 au National Belge, avec Salah Mangreit. J'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, frère. Très bien, déjà. Donc, cette vidéo-là, ce sera la deuxième vidéo de la série spéciale CDF, qui essaiera d'aborder un peu chaque deck de la méta. Donc comme vous l'avez deviné ce soir, c'est sur Salah Mangreit qu'on va débattre. Donc je vous propose de commencer le débat. Donc selon vous les gars, la première question qu'on va se poser, je pense ce soir, ce sera, où situez-vous Salah Mangreit dans la méta ? Donc je vais commencer par demander à Gab. Alors honnêtement, ça dépend. Mais je pense que pour une méta du CDF, où il y aura beaucoup de rogues, beaucoup de Trou Draco, beaucoup de decks un peu stall, Mystic Burn, etc. Je pense que le deck, il peut se faire sa place. Maintenant, SS est un sérieux concurrent. Donc il faudra savoir très bien manier le match-up miroir, le match-up SS et le match-up Orkust. Et puis croiser les doigts et bien s'en sortir face au match-up un peu plus hasardeux, comme Trou Draco, etc. On en parlera à la fin de la vidéo, mais il y a aussi Mystic Mind qui est fortement à prendre en compte dans le deck. Ouais. Avec un petit peu face à cette carte-là. Walid, où tu situes Salah Mangreit dans la méta ? Moi, je suis assez d'accord avec Gab. C'est un sérieux concurrent pour le CDF. Le deck, il est dans les top tiers depuis qu'il est sorti. Il est assez stable. Bien sûr. Après, il n'est pas, comme on a pu voir avec certains decks du méta comme Thunder Dragon, il ne fait pas des gros tours avec 18 000 locks. Donc, voilà, c'est pas... Ouais, en gros, il se set up, il fait son CA et puis pour les push-up, en gros, il est bien. C'est ça. Après, c'est un deck qui redémarre vite avec une simple gazelle. Donc, c'est ce qui fait principalement la force du deck. C'est qu'avec une, deux cartes, tu peux repartir en loop. C'est pas imbattable, mais ouais, c'est à prendre en compte, sérieusement. Ouais, en plus, il n'a quasiment pas été touché à la banlist. On en parlera aussi. L'inviation de des bugs, c'est affectant. Ouais, il a... Enfin, ça affecte vite fait, quoi. C'est pas... Un petit peu quand même, ouais. Ouais, un petit peu, bien sûr. On va pas dire que ça l'affecte. Un petit peu ralentit le deck. Mais oui, c'est sûr que c'était pas autant que certains autres decks. Ouais, DJ. Pour moi, c'est clair que Salamandreth, en fait, il fait partie des trois meilleurs decks du format. Avec SS et Orkust, en fait, quoi qu'il arrive. Et le deck, en soi... Tu vois vraiment un SS, Orkust et Salah, pour le CDF. Ouais, pour moi, après, ouais, c'est ça. Et derrière, t'as quelques rocs qui suivent, comme True Draco ou les Mystic Minds purs. Enfin, entre guillemets, purs avec les traps et tout. Mais pour moi, vraiment, Salamandreth, c'est un deck qu'il faut redouter au CDF. Puisque de base, c'est trois decks de structure. Donc, il va y avoir pas mal de gens qui vont le jouer, comme d'habitude. C'est vrai. C'est avec les chiffres qu'on faisait avec YoGiU Result. C'était à peu près 17% des joueurs en WCQ qui le jouaient. C'est un mangue rate. Donc, Salamandreth est assez présent. Et je pense qu'on va quand même le voir au CDF. Et comme disait Walid, oui, c'est vrai qu'avec Gazelle, en fait, c'est très possible de remonter un board. Et c'est justement la force du deck, en fait, de pouvoir jouer un peu à une carte, un peu comme Zodiac dans l'IT. C'est ça. Brice ? Je rejoins exactement mon confrère Dylan là-dessus. Plus je joue, plus je teste Salamandreth, plus j'ai l'impression que c'est en train de devenir, c'est pas au niveau de Zodiac, mais dans l'esprit, il y a un peu cette capacité, comme Zodiac, soit à faire un play très agressif, soit de plus en plus avoir des cartes qui sont bonnes en elles-mêmes, mais du stat de l'aune et avoir un deck qui peut set-up pas mal de face-downs pour un peu gérer. Et puis l'avantage aussi, c'est que passer le tour 2, tu joues avec deux mains, parce que ton cimetière, ça devient ta main aussi. La récursion de Salamandreth fait que pour moi, il est vraiment très haut dans le méta et une espèce de résilience comme ça qui en fait un atout indéniable. Ok, très bien. Du coup, vous êtes plutôt du même avis sur le deck. Ouais, complètement. Sur ça, c'est bien. Ensuite, la prochaine partie de la vidéo, ça sera des débats sur des ratios de Salamandreth, parce que je sais qu'il y a des millions de possibilités de jouer le deck, il y a des gens qui jouent des extenders, par exemple, des niveaux 3, comme le Croix Adja. Vous en pensez quoi, vous, les gars, globalement ? Personnellement, je trouve pas que ce soit une très bonne carte après. Ça peut gérer certaines menaces, en plus d'être un extraplay. Ce qui est intéressant dans le deck, c'est d'avoir des extraplays qui se convertissent, comme par exemple Call by the Grave, qui est potentiellement un extraplay, parce qu'il annule une entrappe adverse. Et s'il n'est pas utilisé, il devient une Floodgate en se posant. C'est un peu le même genre de carte, parce que c'est un extraplay, et si ton adversaire a go premier, ça devient un pet MP, ou une sorte de removal. Du coup, la carte est intéressante, mais sa condition est un peu embêtante par rapport à Zerkan Bee, et c'est ce qu'elle est supposée gérer, puisqu'il te faut un link, et que souvent, ton adversaire, lorsqu'il a Zerkan Bee, ne te laisse pas invoquer le link. Donc, le problème, c'est que ce que la carte est censée gérer, elle ne le gère pas, vu que Zerkan Bee, c'est la plus grande menace du deck, je trouve, actuellement. Et les Floodgates, en général, de toute façon, c'est un peu comme Foxer, qui est le renard qui se discarde pour détruire un. Dans l'idée, c'est bien, parce que c'est un typhon cherchable dans le deck, mais une fois passée la théorie, ça devient compliqué, puisque la condition est trop, trop, trop dure, c'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs monstres de nombres différents dans le cimetière Salamangrek, et le Floodgate, qui te font peur, elle ne te laisse pas mettre en place cette condition. C'est une bonne carte, mais je ne la mettrai pas dans mon deck, personnellement. Ok. Walid ? Personnellement, je n'ai jamais testé le Chrysadia. Si, j'ai testé d'autres Extenders, mais lui, je ne l'avais jamais testé. T'as testé quoi, par exemple ? C'est plus un débat sur l'Extender que sur le Chrysadia, donc t'as testé les faits ? J'avais testé vite fait les Psychic, Manir, qui est, du coup, aussi, des fois, avec Teleport, avec le Grover Mind deck. T'as aimé ? T'as pas aimé ? C'est bien, en fait, ça t'apporte tout le temps le... Ça te permet d'avoir beaucoup plus facilement d'accès à Mirage Stadio, qui te permet d'avoir beaucoup plus facilement d'accès à ta loupe. Mais après, des fois, t'as beau les avoir, tu prends une H-Invalor, t'es quand même en PLS, quoi. C'est... Je sais pas, c'est vrai qu'après, une fois que t'as le cœur du deck qui bouge pas, avec les Gazelles, les Spinnis, tout ça, tout ce qui est Extender à côté, c'est compliqué de choisir. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais testé le Renardeau dont parlait Gab, et pareil, il a raison, sur certaines MP, il était fantastique, et puis aussi, il te permettait de recycler accessoirement des links dans ton cimetière quand Jaguar avait pas pu faire son taf. Mais ouais, t'es zéro, il sert à rien, le machin. Ouais, bien sûr. Si l'adversaire en face touche la Zerkane dès le début de la partie, ça sert à rien. Ouais, tu le regardes, il est mignon, quoi. C'est ça, t'as tout compris. Brice, t'en penses quoi, toi, des Extenders niveau 3, globalement ? Alors, justement, moi, je vais avoir une vision plus large, mais sur les Extenders, effectivement, quand j'ai repris les tests intensifs avec Salam, je partais dans l'idée de mettre plein d'Extenders, des Cruzes, et d'il y a plusieurs fois Will, etc. Et plus le méta... En fait, le fait que le méta a changé, qu'il est en train de se ralentir à cause de tous les decks, justement, un peu flood, je pense qu'il faut plutôt favoriser les cartes qui permettent de tempo ou de remonter sur long terme plutôt que des Extenders pour forcer sur un tour. Donc, en gros, tu peux prendre les Game ou Grinds, globalement ? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus vers là qu'on se dirige, en tout cas, à mon avis. Et pareil, les Cruzes et Dia, tout ça, j'ai fini par les enlever, quoi. Dylan, les Extenders niveau 3 ? Au sujet des Extenders, je rejoins à peu près tout le monde dans l'idée... Pour moi, les Extenders, en fait, on peut s'en passer. Une fois que t'as le cœur du deck, en fait, tu joues tranquille, déjà, t'as gazé, t'as tout ce qu'il faut, en fait, normalement. Et comme on revient sur le problème, toujours, du Grind, justement, les adversaires, en fait, ils ont bien souvent... On se retrouve dans une méta, en fait, où tout le monde pose un peu beaucoup de cartes sur le terrain. Et bien souvent, les Arc can be only one et tout, ça peut vraiment, vraiment gêner certains Extenders. Et au final, je pense que c'est mieux de jouer juste avec le bon ratio de Salamangret et pas trop s'éparpiller sur les Extenders et que ça devient un plus qui est négatif, en fait. D'accord. Donc, globalement, vous êtes assez d'accord là-dessus sur le fait que... Enfin, d'après ce que j'ai compris, au CDF, vous jouerez pas d'Extender dans votre deck, par exemple. De niveau 3. Si vous devez jouer ça, pas de chance. Ça dépend. Moi, j'aime bien 3 wheels. J'aime bien 3 wheels. Parce que c'est Dengine et puis la carte, en fait, elle peut aussi bien être un Extender qu'un push sur un tour puisqu'elle peut faire Monster Reborn sur plusieurs monstres. Et puis, elle est invisible. Quand elle est dans la main, c'est le meilleur Extender puisqu'elle te out les trucs très intéressants comme Ancre Vol ton monstre ou c'est des timings vraiment très précis et elle peut Reborn aussi bien un Link 3 qu'un Link 2 que deux monstres. Elle est très intéressante. Après, perso, j'avais un peu un avis. J'avais le même avis que toi au moment où Debug était à 3 en fait et que Ghost Rider était joué en fait. Parce que je me disais avoir Wii les Debug, genre, t'es tranquille, tu vois. Tu crains rien en fait. Il y a des gens qui cutent complètement Will et c'est quand même une erreur parce qu'encore une fois, c'est une carte qui est là sur le long terme mais dans tous les cas. Ce n'est pas un instant de SP3 qui dégage. En fait, c'est minimum en jouer une puisque c'est un des envois que tu peux faire avec ta gazelle pendant le tour adverse. Si tu la triques pendant le tour adverse, tu détaches un matériel du mixisme ou quoi qu'est-ce. Et j'avais pensé aussi un bout d'un moment, j'avais testé Taup. Taup, pour rappel, elle dit que si tu contrôles aucun monstre sur ton terrain, sauf le tour, elle était envoyée au cimetière, tu peux rechuffle 5 cartes Salamangret dans ton deck et dans l'extra aussi pour piocher 2. Donc, c'est pot d'avarice. Elle fait aussi comme fall, c'est-à-dire que si tu as fait un link ce tour-ci, elle peut se SP3 sur le terrain. Et j'avais testé parce que ça me semblait potentiellement si ça devenait vraiment très très grind, être une très très bonne carte. Justement, si on enlevait fall, vu qu'elle fait à peu près la même chose, elle se SP3 et après, elle apporte un CA. Mais étant donné qu'il y a tout les Call by the Grave, etc., et Super Polly dans la méta, fall repasse au-dessus puisqu'elle peut stun les back row et ça, c'est trop important pour l'instant. En soi, moi, je vois ce que tu veux dire sur la carte dans le sens où tu peux, en théorie, tu perds contre personne au grind si tu joues cette carte. Et moi, je pense que le problème, c'est surtout au niveau du time, en fait. Si tu as le temps de résoudre cette carte-là, tu seras forcément contraint par le time, je pense. Après, c'est trois tours. Si tu commences, l'autre, il fait son tour et s'il gère tes ressources, il se retrouve embêté par la taupe. S'il ne gère pas tes ressources, voilà. Ça oblige un char canon dessus. Parfois, ça peut t'aider à garder ton jaguar ou quoi. Mais de toute façon, la carte, si elle est jouée, ce sera plus tard dans la méta, pas tout de suite parce que la méta est encore trop rapide. Il y a encore trop de trucs qui embêtent la carte. Ok. Très bien. Aussi, il y a un ratio qui... Enfin, ça ne fait pas tant de débat que ça, mais c'est... Tu sais qu'il y a certains qui préfèrent la jouer à deux, par exemple. C'est la X-X-3, Mirage, c'est ça ? Etalo Mirage ? Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est Etalo Mirage. Donc, je sais que Wally, toi, tu la joues à trois, la carte. On va commencer par toi, du coup. Je la joue à deux, ouais. Ah, tu la joues à trois. Ouais, à trois, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Ouais, je la joue à deux. Le monstre, ces deux effets, ils sont incroyables. L'aspect du deck, du coup, si t'as pas accès à Gazelle, il te la file puisqu'il a SP, et principalement son deuxième effet, quand elle est utilisée en matériel lien, bah, elle compulse. Ouais. Et en fait, pourquoi je la joue à deux ? Parce que ce deuxième effet, il est valable que si elle a été invoquée par Exceed. Pas que si elle a été reborn ou quoi, ou qu'est-ce, là, elle le fait pas. Mais si elle est invoquée par Exceed, du coup, tu peux faire compulse. Et souvent, dans les match-up contre Thunder, même s'il n'y en a plus beaucoup en ce moment, c'était vraiment essentiel. Après, aujourd'hui, au vu de la méta, est-ce que je pourrais la passer à 1 ? C'est possible. Je suis toujours en train d'essayer de rechercher la bonne liste pour le CDF. L'extra est très sérieux. Mais pour l'enjeu d'essai à deux. Hein ? Ouais, l'extra est très sérieux, ouais. Du coup, vas-y, je te laisse parler. Ça se joue, en fait, entre le deuxième Staglio et la target genre Venom, un truc du genre, quoi, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, Venom, pour moi, il n'y a pas trop, trop débat. Après, je comprends l'idée de vouloir jouer une deuxième X6, mais si on trouve la carte si forte que ça, en fait, on peut s'adapter en fonction du match-up. C'est-à-dire que si la carte est vraiment intéressante dans le match-up, on fait un tour, on l'envoie au cimetière et on recycle pas un deuxième Sunlight avec le premier Jaguar, mais on recycle la X6 directement pour ne pas avoir à la recycler au tour d'après. Et du coup, ça pose, moins problème d'en jouer qu'une seule. Et je pense que les 15 cartes de side, enfin, de Dextra sont déjà occupées par des trucs qui ne sont pas discutables. Il y a le ratio de Salamangret qui est de 8, de Hitleo, 3 Sunlight, avec 3 B-Links. Puis, il y a les Stepple. Enfin, moi, ce que je trouve les Stepple, en tout cas, c'est Ita, Phoenix, et Weller, et Staglio. Donc là, tu passes directement à 12. Et après, personnellement, j'aime bien jouer Update Jammer plus Transcode Talker. et tu arrives vite, 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 vite au compte parce que la fusion Salamangret, je pense qu'elle est indispensable. Du coup, ça fait 15. Après, en gros, dans l'idée, ce serait, si tu cutes l'engine OTK qui est, je pense, à mon avis, l'une des engines la plus forte, ce qui fait que Salamangret est vraiment un très, très bon deck en ce moment, donc Transcode Update, et bien, dans ce cas-là, en général, les gens la remplacent pour un Borload et du coup, les match-ups qui sont gérables par la Xyz sont plus facilement gérables par le Borload et du coup, ça ne justifie toujours pas de mettre deux Xyz. Du coup, je pense que le choix est vite fait. En plus, Transcode Update, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop important dans la méta. Après, il faut avoir vraiment, vraiment beaucoup joué le deck pour se rendre compte, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est... Non, moi, je comprends ton voie du, en fait, c'est cohérent. Dylan ? Moi, personnellement, au sujet de la Xyz, au début, j'ai playtest avec la Xyz A2. Pour moi, sous Thunder Dragon, en fait, elle était vachement forte. Après, étant donné que Thunder a un peu... Il y en a de moins en moins, en fait, la Xyz A1, je me rends compte que c'est plus rentable, surtout qu'il y a super polymérisation qui est revenue, justement, et donc l'extra-day qui étant déjà ciré, pour moi, le Venom, en fait, il est bien, en fait. Il gère certains match-up d'Arc, justement, et au lieu de mettre... Gab, il a parlé d'Update Jammer et tout. Moi, j'ai préféré... Je préfère un petit bourrel à bourrer le load, tout simplement, parce qu'il n'est pas ciblable et que, par exemple, en miroir, je pense que ça peut aider quand même, puisque justement, en miroir, il ne peut pas prendre la Xyz, il peut pas prendre des trucs. Après, l'Update Jammer n'est pas ciblable aussi, juste pour préciser que Transcode Updates, ça ne fait son pas ciblable. C'est vrai. Voilà. Mais c'est la petite chose, voilà. C'est, sur le coup, l'Axyz A2 ratio d'Entrape, on va essayer d'être rappelé là-dessus, c'est... Globalement, je pense, c'est du... Entre 7 et 9 Entrape, un truc comme ça, ça doit être ça, après. Brigitte, c'est... Ouais, c'est à peu près ça. Nous, c'est à peu près ça. Je suis à 10. Tu es à 10, donc je suis à 40. À 40 ? À 41. J'ai 3 H, 3 Vayler, 2 Fantasmés, 2 Transcience. Fantasmés à 2, tu penses ? Parce que j'en ai pas 3, en fait. Ah, c'est l'argument, ouais, tu vois. Non, non, mais je pense qu'à 2, il peut encore s'envisager à 2, mais je suis pas certain. Peut-être que je passerai à 3, pas de Transcience, mais c'est à la limite. Vraiment à 3, rien que pour le fait que tu vas le piquer sous ton... Il est incroyable. pour récupérer, rien que pour ça, pour moi, il est incroyable. Il est incroyable, mais c'est juste une question de méta game, de méta, quoi, c'est juste, est-ce que c'est vraiment un méta où les mecs vont jouer à fond, à fond des decks un peu full MP ou pas, quoi, mais bon. Donc vous, par exemple, je vous pose une question globalement, si vous deviez, si demain, si le CDF avait lieu demain, est-ce que vous joueriez, par exemple, Ghost Hug ou des trucs comme ça ? Genre, quels sont les entraps qui seraient joués au CDF, par exemple ? HVailer. HVailer, ouais. HVailer. ça disparaît des 20 decks, je pense ? Je ne sais pas vraiment, moi personnellement, je suis à un ratio d'environ 6 ou 7 quand je suis à 40, si je passe à 45, plutôt 9, et je joue, après, HVailer, c'est dans l'esprit de jouer Phantasmé, mais je ne joue pas Phantasmé parce que je trouve que la carte dans la méta, c'est de la pure hype. Elle était intéressante lorsque Sky était vraiment, vraiment surjoué parce que c'était comme Call by the Grave, c'est-à-dire pendant ton tour, elle a l'utilité de trier, le premier effet est utile vu qu'il trie ta main et le deuxième effet était vraiment utile face à tous les match-up. Maintenant, le deuxième effet n'est pas très intéressant. La carte, elle t'empêche de jouer Infinite Impermanence qui est la meilleure entrape du format face à Orkust, etc. Ce n'est jamais cette carte-là qui va te permettre de gagner un match, je pense. Je pense que plus souvent, tu préfères avoir Pod et Désir que Phantasmé. Donc, il ne faut pas oublier que lorsque tu touches ton Phantasmé, ce n'est pas une vraie hand-trap, c'est-à-dire par exemple, Brice, il joue 10 hand-trap avec Phantasmé, du coup, il ne joue pas 10 hand-trap, il en joue plutôt, s'il joue 2 phantasmés, il joue 8 hand-trap puisque Phantasmé n'interrompt pas les loupes qui l'embêtent comme Thunder, Danger, etc. Même s'il donne accès à des hand-trap, le fait qu'il joue par exemple d'inpermanence, ça fait que parfois, il a des hand-trapes mortes à cause de Phantasmé, etc. Et il loupe des certains timings. Avec Mystic Burn et Trou Draco dans un tournoi où tu risques d'affronter 0 SS avant la ronde 6 ou 7, je ne pense pas que la carte soit vraiment intéressante. Par contre, Ghost Talk, j'aime bien, elle est forte face à tous les matchs. Même pour revenir sur Phantasmé, par rapport aux decks, pour moi, les 3 decks qui sont vraiment c'est Salah en Crux et SS. Même en Crux, il peut s'en débarrasser avec son X6 sans cibler forcément. Salah, il va le passer facilement aussi. En fait, Phantasmé, c'est une grosse remise en question à mon avis. La carte est embêtante parce qu'Orcus, il te l'enlève avec Vingirissou et s'il a juste une main convenable et puis même si tu réseaux un Phantasmé et s'il fait sa full loop, ce n'est pas Phantasmé qui va t'aider à passer. Thunder Danger, tu auras résolu ton Phantasmé, c'est très bien, tu seras heureux d'avoir un Phantasmé sur le terrain après. Pendule, c'est pareil. Sky, il peut te les gérer avec un multi-roll mais c'est vraiment le meilleur matchup, c'est-à-dire sur le réseau contre Sky et t'es content et contre Salamangret, t'as toujours la pression de la faire avant qu'il déclare l'effet de son sunlight de reprendre un feu. Si tu le fais avant, tu peux te manger H et il reprend ça H. Si tu ne le fais pas, ça devient trop tard pour le faire. En fait, c'est une carte qui donne des choix mais des choix qui te mettent toujours dans l'embarras et trop hasardeuses et en plus, je vais essayer de diminuer au plus le nombre de cartes mortes face aux matchups compliqués comme Mystic Mine et Trou Draco et commencer à rajouter des briques, ce n'est vraiment pas le bon esprit, je pense. On va discuter de Signet Mining, la nouvelle carte. Wally, tu joueras à combien à Signet Mining ? Est-ce que tu l'as joué ? Est-ce que tu crains le fait de... Est-ce que se prendre H par exemple sur Signet c'est destructeur ? Explique-nous un petit peu la carte. La carte directement, oui, tu prends H, elle te fait assez mal. Après, ça dépend bien évidemment de ce que tu défausses mais je n'étais pas trop convaincu par le fait de la jouer. J'ai testé x1, x2 et en fait, je pense que je vais la passer x3 parce que quand elle passe, elle est juste bien. C'est juste un renfort énorme mais ça permet vraiment de compenser la disparition de Ladybug et je vois aujourd'hui quand je joue, je n'ai plus assez souvent gazelle en main donc je pense que je vais être obligé de la rentrer x3 même si j'avoue que tu prends une H dessus des fois, ça peut être fin de tour. Bien sûr. Brice, tu repasses quoi de cette carte ? C'est pareil, j'ai été mitigé au début et puis au final, je suis assez surpris parce que la carte comme a dit dans la vidéo sur l'extension, il écrit moins un dessus et au final, vous vous retrouvez à la jouer x3. Pour l'instant, pareil, je l'ai à deux et en fait, le fait de dire ouais, c'est de moins un, je prends H, tu as tellement de... Évidemment, si c'est ton seul play, dans tous les cas, il faut le tenter et s'il ne passe pas, tu as perdu, mais si tu n'as qu'un play, il faut le tenter dans tous les cas et si tu as d'autres play, des cercles, etc., tu peux toujours essayer de la garder pour plus tard. Tu es un peu comme dans Pendule où tu dodges les trucs et tu fais ton Pendule me coller après. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. En fait, il faut réfléchir d'une autre manière que se dire c'est du moins doux si elle se prend H. En fait, si c'est ton seul play en main, si tu remplaces la carte par une gazelle à la place et que tu prends H, ce n'est pas parce que tu as fait moins un que c'est très grave. Tu fais normal gazelle et que tu te prends H, c'est quasiment la même chose que si tu fais Sinet qui se prend H. En règle générale, tu as quand même à peu près perdu la game dans l'un des cas ou dans l'autre. Donc, je ne pense pas que ce soit Sinet le problème. Je pense que le problème, c'est le taux de starter des gens dans leur deck. Alors après, jouer deux ou trois Sinet, moi, je l'aime bien x3 parce qu'au-delà de ça, c'est un extra play. Si elle discarde un monstre salamand grève, elle peut directement se plégaser du deck. Ça peut bait des choses. Et puis, je la trouve assez polyvalente avant même que debug soit un. Je planais de jouer une debug, un buffalo pour me laisser le choix avec Sinet d'aller tuto en buffalo si j'ai trop de cybers en main ou d'aller tuto une debug si j'ai déjà ma gazelle et déjà les extra play nécessaires. Donc, je trouve que la carte apporte un choix. Comme toutes les cartes qui apportent un choix dont tu es bénéficiaire, c'est une carte qu'il faut jouer. Après, elle te permet de passer à 10 gazelles main avec une debug, trois cercles, trois Sinet et trois gazelles. Ça te permet de monter jusqu'à 50 cartes main deck sans être bricky puisque ça te laisse un ratio de 1 sur 5. 10 gazelles sur 50 cartes, ça fait 1 sur 5. Donc, ça reste des ratios convenables. Ça te permet de blinder le main deck contre à peu près tous les matchs. Je vois 18. C'est vrai que la carte est très polyvalente que tu sois en premier ou que ton tour se soit déjà fait. Si tu as Falco, tu défoses ton Falco, tu pourras l'effet de ton Falco, tu as plein de petits trucs avec. Mais il y a aussi ce qu'on peut prendre en compte, c'est la volonté, justement, la will qui permet de storyboard. Par exemple, si tu as défaussé un Salamangate, des fois, ça fait un bone out puisque le gars, il va H, mais si tu as Will derrière, justement, tu combates les deux. Au début, je me suis posé la question sur Sennelmeining. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai tenté à 1, j'ai tenté à 2. Là, en Belgique, j'ai joué à 2, mais je pense à passer à 3 dans les prochains jours. Vraiment. Je vois qu'au final, la carte, elle vous a complètement convaincu à tous, globalement. Donc, maintenant, on va essayer de débattre sur des cartes. La première, c'est pour des désirs. Je sais que Brice est un adepte de la carte. Simon, je te vois. Simon, je te vois. Non, pour des désirs, c'est exactement comme, enfin, c'est pas exactement comme Sennelmeining parce qu'il y a l'effet un peu, enfin, il y a la banne random, mais c'est pareil, en fait, si tu as déjà un play qui est plus ou moins safe, tu fais ta loupe et puis tu l'as fait après. Ça te rapporte du gras, ça te rapporte de, en principe, à moins d'être vraiment malchanceux, ça te rapporte des entraps, du contrôle, etc. Et puis, si tu n'as rien, en tous les cas, ça te donne des possibilités de démarrer aussi. Donc, pour moi, c'est une carte absolue, il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. Et puis, en plus de ça, les arguments de dire, oui, tu joues plein de fois un, si tu bannis ci, si tu bannis ça, il va falloir être avec ça. Si tu ne peux pas jouer dans tous les cas, tes cartes, dans tous les cas, si tu ne peux pas jouer, c'est fini, tu ne les verras pas, tu perds. Et si tu peux jouer et que tu les sors au moins un minimum avant, c'est bon, tu joues. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur Désir. Après, je suis un fanatique complet de la carte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas trop d'accord avec Brice sur Désir ? Sur le principe, je suis d'accord avec Brice, mais après, personnellement, la carte, elle me déteste à chaque fois que je l'active, il bannis tout ce que je ne veux pas. Donc, je ne la joue pas. En fait, je vous explique comment ça marche. Quand tu actives un Désir, tu dois dire, je crois en cette carte. Et une fois que tu as fait ça, tu vas forcément piocher des bons trucs. C'est tout. C'est sale. Par contre, c'est vraiment vrai. Je confirme absolument. Ça, Ça, c'est vrai. C'est même pas un mythe. Je confirme. Quand tu es converti à la religion de Désir, c'est fini après. La carte, ça devient la meilleure carte du jeu. Moi, ça ne va pas marcher avec moi. Voilà, merci, Dilma. Moi, je m'en prie. Si je peux juste donner mon avis sur la carte, parce que moi aussi, je suis vraiment un grand, grand fan de la carte et je la joue depuis que je joue à la manguerette. Désir card gaming. Merci. Je la joue depuis le départ dans la manguerette. En fait, pour moi, personnellement, je ne vois pas les fois que tu peux bannir qui t'embêtent, sachant que le deck, il peut monter jusqu'à 50. Les fois, que tu as peur de ban, tu peux les doubler. Jaguar x2, ce n'est jamais mauvais. Ça te fait des normales semaines de niveau 4 beaucoup plus souvent, donc beaucoup plus d'accès à Dwellers et ça t'empêche de prendre un Call By ou un Shark Cannon qui t'élimine Jaguar de toute la partie. Donc, Jaguar, je pense que c'était la seule fois un peu embêtante. Après, comme je joue Will x3, Will n'est pas embêtante à ban. Moi, personnellement, les seules cartes embêtantes à ban que j'ai, c'est un Falco, un terrain et une Fusion of Fire. Sachant que Fusion of Fire, je n'en ai pas besoin de toutes les games. Le terrain, j'ai juste un normal à mon Cyber Savant et Falco, je n'en ai pas besoin de toutes les games non plus sinon je peux le sortir tour 0. Donc, moi, je suis très content de la carte. Je pense qu'elle est vraiment très forte. Ok. Buffalo, les gars. Vous en pensez quoi globalement ? Dylan ? Moi, au niveau de Buffalo, c'est fort mais je ne suis pas convaincu de la carte. Je n'ai jamais été très convaincu. Depuis le début où je playtest la carte, je me dis, c'est bien, Buffalo, c'est l'effet de... Le sous Thunder, justement, c'était cool parce que tu pouvais draw. Oui. Mais c'est le côté aléatoire qui m'a un peu perturbé et limite, le fait de me défausser d'une carte, le côté aléatoire, ça m'a vraiment gêné. Je n'ai pas adopté la carte. J'ai vraiment mis la carte c'est quoi ? Non. Ok. Donc, tu vois un Buffalo, tu fermes les yeux, tout simplement. Ah ouais, c'est sûr. Gabriel, tu en penses quoi, toi, du Buffalo ? Parce que je sais que tu as mis la carte. Ouais, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il te laisse... Encore une fois, c'est comme à peu près ce dont on a parlé pour l'instant. C'est des cartes à choix, en fait. J'aime bien avoir... En fait, c'est une carte dans ton main deck, donc tu ne la touches pas souvent d'elle-même, mais ça devient 4 cartes avec le Signet Mining, sachant que le Signet, il peut se transformer en Lady Debug qui est beaucoup plus intéressant dans pas mal de cas. Moi, je l'aime bien parce qu'il combat avec énormément de cartes dans ton deck, il combat avec Will, il combat avec toutes les défauts. Il y a des fois où tu perds parce que tu as l'inverse de ne pas avoir de gazelle, tu as trop de gazelle et Buff, il renouvelle ta main. Il y a aussi le fait qu'il bait certaines destructions, c'est un mode Buff, tu vas faire ça pour faire rage, tu vas faire ça pour faire... Enfin, c'est une carte vraiment intéressante et moi, je ne comprends pas pourquoi ne pas la jouer juste x1, tu as le choix de la tuto ou ne pas avoir... Je ne vois pas pourquoi les gens ne la joueraient pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui vous dérange dans la carte ? Oui, je pense que c'est un must-have. Au moins x1 dans le deck, je pense que c'est un must-have. Ce qu'a GDD, c'est globalement le paramètre de random dans la carte, mais c'est vrai que si tu joues 3 Signet et tout, ça devient une vraie option et je te rejoins assez là-dessus. Pour moi, X1, tu avais une carte qui triait les raillets dans les mains où tu as trop de raillets. Tu as une carte qui dit j'enlève une raillet, je pioche deux. Les gens la joueraient. Je pense que c'est parce que le deck est encore un peu jeune que les gens doutent sur ce genre de cartes, mais petit à petit, la carte rentrera dans tous les main decks. Ça, j'en suis convaincu. Wally, tu en penses quoi, toi ? De buff ? Moi, vu que des ailleurs même pas, j'étais obligé de jouer buff, x3 direct, en compensation de debug. Et effectivement, le... je rejoue un Gabe, c'est un must-have en fait. J'aimais pas trop la carte quand il y avait trois debug parce qu'effectivement, je trouve que la tuto est quand même supérieure à la draw. Maintenant qu'elle est plus là, il compense bien. C'est quand même l'une des meilleures normales de ce deck-là puisqu'il se prend pas grand-chose en fait. Qu'est-ce que tu veux que ton adversaire fasse dessus dès qu'il va activer un truc pour le virer ? En fait, tu vas déclencher son effet. Donc, c'est pas... Il est vraiment bien. Moi, je pense que oui, il faut le jouer directement dedans. Après, sur le ratio, ça a déterminé dans la version que tu joues, mais oui, au moins x1 minimum. Je rajoute juste pour m'en donner mon avis aussi. Je le joue plus du tout, je l'avais sorti parce que le côté random, je l'élaborais. Mais c'est vrai que juste l'avoir l'option en x1, tu dois aussi net mining pour enlever les mains full monstre, rien que ça, ça justifie en x1. C'est vrai qu'en fait, l'avoir une option, c'est très bien, mais compter dessus pour se lancer de manière générale, non. Mais en x1, c'est très bien, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Donc, conclusion, c'est Buffalo x1 à vue d'oeil. La voie, il est là. Donc, maintenant, on va parler des gars des back-roits immuvals, donc des pet MP, Twin Twisters, tout ça. Je sais qu'avant la banliste et avant l'existence de Mystic Mind, t'es pas joué en main deck, si je me trompe pas. Ça jouait que ceux de l'engine, c'est-à-dire Foxy. Des fois, ça jouait Foxer, celui qu'on a abordé plus tôt. Donc, vous pensez que maintenant, il faut les mains et s'il faut les mains, à combien vous les joueriez ? Walid, je vais recommencer par toi. Bah ouais, du coup, depuis la sortie de Mystic Mind, moi, j'ai main deck de Twin, parce qu'il y a un obligé pour avoir des outs main deck. Effectivement, avant, t'as plein de monstres qui faisaient, même en dehors de ça, t'as Phoenix qui gérait n'importe quel MP, c'est pour ça qu'il était présent dans tous les extra decks. Unicorn également, qui pouvait potentiellement gérer des MP, des monstres. Et en plus, dans Salamangret, t'as aussi Hitleo. Mais bon, maintenant, t'as Mystic Mind, ce qui fait vraiment, vraiment shield deck Salamangret. Donc ouais, j'ai rentré deux Twins. Je sais qu'il y en a certains qui préfèrent Cosmic Cyclone ou Typhon. Moi, j'aime bien Twins parce que voilà, c'est un 2 pour 2, ça race plus large. Ok. Très bien. Brice ? Moi, je suis parti un peu plus loin, enfin un peu plus loin, je suis un peu dans l'espace, on va dire, concernant les Pet MP. J'essaye, j'expérimente. En fait, moi, je les voyais comme un package avec l'idée d'avoir à la fois des... Enfin, pour moi, le Pet MP, il doit aller avec des cartes un peu plus défensives, on va dire, en termes de slots qui traissent dans le deck pour combler, si je peux dire. Et en fait, c'était soit Twin Strike, enfin, je voulais essayer ça, soit, donc un Pet MP classique, quoi, ou alors peut-être essayer un truc qui est plus lent, encore une fois, mais qui peut justifier contre les decks vraiment lents, donc qui est le Paléodidomiscus, parce qu'il est vraiment extrêmement polyvalent, même s'il est beaucoup plus lent. Et sinon, en termes de Pet MP vraiment classique, j'aime bien Cyclone Galactique. Alors, déjà, je suis désolé pour Brice et Walid, mais je trouve que Twin, c'est le mauvais choix, puisque si les cartes, si les Pet MP sont rentrés main maintenant, c'est uniquement avec l'arrivée de Mystic Mine et avec Zerkenby qu'il accompagne depuis maintenant quelques temps. Et dans l'idée de Rimouste ça, je pense qu'un Typhon dans l'idée peut suffire. Après, du coup, jouer la meilleure carte, enfin, la carte qui gère une seule MP et qui est la meilleure dans ce qu'elle fait, c'est évidemment Cyclone. Elle bannit, et ça, franchement, c'est vraiment, 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 ça n'a rien à voir. En fait, elle est jouable contre Salamangret, elle peut bannir Will, bannir le terrain, là où Twin est inexistant. Contre Sky, elle est meilleure dans certaines situations aussi. Contre Orkust, elle est meilleure. En fait, je la trouve contre Trudrako, elle est meilleure. Contre Burn, elle est meilleure. Contre Maximilien, elle est excellente. Non, je la trouve meilleure. Et puis en plus, jouer des Twins et des Sinets dans le même deck, ça commence à faire beaucoup niveau cost. Alors évidemment, c'est compensé par le CA incroyable du deck, mais voilà, à mon avis, ce serait plutôt Cyclone si on veut jouer des Pet MP main. Après, moi, je ne suis pas adept des Pet MP main. Je pense que avant Mystic Mine, personne n'en jouait parce qu'il n'y avait pas d'auto-loose. Mais je pense que comme les auto-loose dans Yu-Gi-Oh, c'est très frustrant, les gens ont tendance à surréagir et donc à mettre des contres directement. Alors qu'en soi, les Erkan Bee, ils apparaissent moins souvent qu'avant. Il y a moins de Trudrako, moins de choses comme ça, moins de Sky qui main les Erkan Bee. et le Mystic Mine, il ne te fait perdre que contre les decks qui invoquent vraiment zéro monstre et encore, tu peux t'en sortir même sans Pet MP. En fait, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que parce que tu as trois Cyclones ou trois Twins dans ton main deck, tu es plus à l'abri dans le sens où il faudrait quoi ? Il faudrait que tu tombes face à un Trudrako ou face à un machin qui joue Mystic Mine, un Burn, un machin, que tu prennes le Mystic Mine, que tu touches ton Cyclone qui n'est pas tutorisable ou ton Twin qui n'est pas tutorisable, que tu l'actives et qu'ils ne prennent pas Dark Bribe ou qu'ils ne prennent pas. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Donc, je ne pense pas que jouer des Pet MP main soit une bonne solution. Je pense qu'il faut être au failside et avec l'Engine Desire Main Deck, tu toucheras assez souvent tes contre. La game 1, il faudra prier et ça, c'est comme toujours. Parce qu'on parle du CDF un peu. Je sais qu'au CDF, dans les premiers rounds, on tombe souvent sur des cancers de l'experience que j'ai. Moi, je suis d'accord avec toi mais les cancers, cette année, ils sont chers en fait. Trou Draco, c'est plus cher que Salamangret pour un joueur lambda. Burn, c'est plus cher que Salamangret pour un joueur lambda. Après, tu tomberas sur un Gogol qui te posera deux monstres, qui posera des MP et qui activera Mystic Mind. Mais à ce moment-là, il faudra être assez fort pour le battre. En fait, il faut prendre en compte que Burn, il active Mystic Mind que quand il go second, souvent. Quand il go first, tour 0, il n'active pas puisqu'il n'a pas souvent de monstres à Normal Semane. Après avoir playtest contre le deck, je ne pense réellement pas qu'il faudrait avoir des playtest MP. Surtout, en fait, si tu veux top à l'event, pourquoi pas y réfléchir. Si tu veux gagner l'event, il ne faut pas en jouer puisque post-top, tu ne joueras plus contre ce genre de deck-là. Et c'est ces petites différences qui feront que tu gagnes ou que tu perds un Mirror Match, par exemple. si tu as une carte qui est plus optique que Cosmic Cyclone ou d'autres choses comme ça, je ne suis pas content de la carte. Bon, tu as fait Didier. Je suis un peu d'accord avec ce que Gab dit par rapport au post. En fait, c'est la phase au début où tu vas affronter les decks un peu plus random entre guillemets. Le Twin, il peut le servir mais plus tu vas monter, plus justement la carte va te desservir au contraire. J'enjoins son avis mais je pense après, je suis quand même convaincu que le Twin, il a sa place en main. Après ça, ça reste juste mon avis dans le sens où le fait d'avoir Twin justement, c'est pour remove les backros et que justement avec tous ces hype et tout, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a Barbary récemment, il a top avec SS 100 Ntrop. Il y avait les métaverses, il y avait tout. Je me dis un Twin, ça peut quand même sauver une game en fait. Ça peut gérer le terrain, gérer des trucs et pour moi, ça reste un plus et ça peut, en fait, après, ça peut être gênant tout à fait comme dit Gab. Je pense que j'ai un argument aussi qui n'a pas été abordé, c'est que sur un Région par exemple, il n'y a pas beaucoup de runes, je me dis que Twin, peut-être que ce n'est peut-être pas à envisager parce que genre, tu n'as pas forcément besoin d'éteindre ton cerveau, tu vois. Tu peux très bien faire tes 7 runes en te concentrant à mort et sur le CDF, sur autant de runes, je pense que Twin, ça permet quand même de se reposer, d'éteindre son cerveau, de boucler la game le plus rapide le plus rapidement possible. C'est un absurde. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vas-y, vas-y. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, je t'en prie. Je voulais juste rajouter un truc. En tout cas, pour moi, les Twins, ils sont en side, mais pour moi, si on doit faire un choix et qu'on se décide à jouer des Ptmp, vu qu'il y a Salamangretro, la Queen Terrorcrust et les Mystic Mind, il faut jouer une Ptmp qui est une Ptmp ciblée et pour un en fait, parce que Twin, ça ne sert à rien par rapport à Cosmic les seuls match-ups contre lesquels Twin vont être meilleurs, c'est Trou Draco et qui se gèrent déjà entre guillemets plus facilement parce qu'on a Foxy. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que Cyclone, je pense que c'est la meilleure option si on veut jouer un Ptmp main. Maintenant, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Bronwyn. Moi, je pense justement l'inverse. Alors, c'est super intéressant que tu penses comme ça. Moi, je vais te donner mon opinion. L'exemple, le parallèle que j'ai par rapport à ça, c'est que je joue Perrault en side dans les events où il n'y a pas beaucoup de runes, exemple les régions, parce que j'y vais, si je perds une rune là-bas, au time par exemple, là, c'est à peu près la même chose. Si je perds une rune sur un Mystic Mine et que je n'ai pas mon Twin Mane par exemple, c'est plus grave que si j'en perds une au CDF. Dans le sens où si je perds une rune en région, c'est fini le région pour moi. Si tu y vas pour le gagner, c'est fini. Tu peux arranger ton deck, tu vas faire ton X1, tu vas finir top 8, tu vas gagner 3 boosters et voilà. au CDF, au CDF, au contraire, voilà. Maintenant, il faut compter aussi que dans ces match-up-là, c'est une game sur trois que rentrer Cyclone Main ou Twin Main t'intéresse puisque dans les deux autres games, tu as tes pet MP. Donc, c'est juste pour une game sur trois, c'est trois slot mains. Tu peux perdre la première game, rentrer ton side et gagner les deux autres et puis même si vraiment tu tombes dans le pourcentage infime de chance que ça te fasse perdre le fait de ne pas main un pet MP, tu perds une rune, c'est pas grave. C'est un tournoi où tu as le droit à avoir trois lose. Si tu perds que lorsque c'est obligé que tu perdes avec ce deck-là, c'est sûr que tu top. Donc, le but après, c'est d'étoffer sa decklist pour le top cut histoire de ne pas sortir en top 64. Les gars, on va passer à la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire les faiblesses du deck, le side deck, tout ça et après, on conclura. Les faiblesses du deck globalement, c'est quoi ? Gab ? Les faiblesses du deck, comme on a dit, c'est les match-ups un peu difficiles. C'est aussi... Qu'est-ce que le deck ? Les locks. Il y a les match-ups difficiles parce qu'ils ont trop de back-row, ils sont trop stuns et tu as les match-ups difficiles dans l'autre sens où ils te mettent des loupes que tu ne peux pas vraiment rattraper. Tu as les auto-loses aussi, il y a certaines mains de Sky qui te battent automatiquement, certaines mains du match-up miroir qui te battent automatiquement et ce même sous-douileur, tu as Super Polly qui est aussi très embêtante. Sinon, en soi, c'est pour ça que le deck fait penser à Zodiac, c'est qu'il a tellement de choix dans lesquels tu es bénéficiaire que bizarrement, tu arrives à gagner contre un peu tout et tu arrives à perdre contre un peu rien. Tu perds surtout face aux situations où personne n'aurait pu gagner. C'est ça qui est plaisant dans le deck, c'est que lorsque tu gagnes, c'est toi qui as gagné et lorsque tu perds, c'est toi qui as perdu. À part dans les fois où tu briques et où tu ne peux rien faire, c'est vrai que globalement, c'est ça. Brice, les faiblesses du deck globalement, tu rejoins un peu Gap, j'imagine ? Complètement. Je rajouterais que parfois, le deck peut remonter un peu tout, mais c'est vrai que parfois, il y a des terrains qui sont particulièrement chargés à remonter dans le sens où selon la façon dont on doit mener son tour, il peut y avoir des situations où les plays de départ se font contrer et ce qui fait qu'en fait, ça bloque les rouages pour lancer le reste du tour. Et puis sinon, la deuxième chose, c'est pas des... on va dire que c'est des cartes plus que des situations, mais bon, c'est les trucs courants. Sur les arcade-mises qu'on a abordé, les arcade-mises globalement. Et puis, le doileur qui peut être un problème aussi, mais le deck, puisque le format est un peu plus lent quand même qu'auparavant, il y a plus de tempo, donc bon, c'est pour ça que je joue un peu à permanence en principe. Ok, donc je pense que vous êtes un peu tous d'accord sur les faiblesses du deck. C'est vraiment un peu ça, en fait. C'est vraiment le côté que c'est pas vraiment une carte ou quelque chose. Enfin si, c'est vraiment une carte qui va te gêner et qui... Au final, le deck, c'est comme Zodiac, ça remonte, ça fait beaucoup de choses et c'est pas le... Tu sais qu'en général, quand tu prends le game, c'est que vraiment la game, tu pouvais pas l'avoir parce que soit le gars avait vraiment plus de ressources ou quelque chose et non, c'est... Je peux pas dire où le deck est vraiment faible. Ça joue vraiment à une carte des progrès de superpolymérisation ou quelque chose qui peut t'embêter vraiment. Ok, je vois. Donc ça tombe bien que tu t'abordes Paulie donc on va essayer de dire... Enfin, d'aborder le sujet suivant. C'est comment le battre par exemple le deck. Walid, si tu jouais contre un Salah, comment tu ferais ? Par exemple, pour le battre, tu jouerais quoi ? Bah, il y a... La superpoly, déjà, c'est une énorme fausseuse en réalité. C'est... Je pense que tu peux avoir la meilleure main du monde et te faire bite juste à cause de cette carte. Ouais. Enfin, vraiment, elle peut punir le deck. Après, naturellement, là, on en parlait tout à l'heure des decks Mystic Mine et Gab disait qu'il pense qu'il en verrait pas beaucoup en top. Je pense que tu en verras un peu plus que ce que tu penses parce que c'est un deck qui peut facilement auto-win en faisant n'importe quoi. Juste parce que la carte en elle-même, elle peut bite mais énormément de decks ou juste t'as pas la main pour pouvoir gérer sa foutue Mystic Mine et tu as perdre tout seul. Donc, je pense que les back-room main decks sont finalement quand même nécessaires même si tu... Ok, donc globalement, pour le battre, on s'oriente plus sur des back-room main decks et sur des foot gates tels que Zerkan Bee ou Mystic et Super Polly. Ouais, c'est vraiment les cartes qui vont bien aider et puis les N-Trap comme tous les decks à loupes dès que ça va prendre... Globalement, sur un game plan, tu partirais sur par exemple Bannière Jaguar ou un truc comme ça juste pour... Si jamais ça va partir au grind. Il y a Bouillus, il y a ça. Il y a le Sharkanon ou le Call Buy sur Jaguar ou sur Spiny pour l'interrompre dans une loupe. Ouais. Pour être un peu plus précis, je pense que pour les gens qui n'ont pas beaucoup joué le deck ou qui ne jouent pas le deck et qui du coup aimeraient savoir jouer quoi, il faut faire attention à plusieurs fois en même temps, c'est ça qui est un peu compliqué. Il faut faire attention à sa gestion des ressources donc bien voir qu'est-ce qu'il a récupéré avec son Sun Knight ou qu'est-ce qu'il peut faire pendant son tour, où est-ce qu'il en est dans l'utilisation des ressources de son Extra. Et d'un autre côté, il faut aussi garder en tête le fait qu'il a l'OTK rapide via la fusion ou via Transcode Update et c'est ça qui fait que souvent ton adversaire misplay puisque s'il s'attarde trop sur tes ressources, tu as l'OTK disponible. S'il s'attarde trop sur l'OTK, tu le manges au grind. Du coup, trouver un juste milieu et après, il y a des powercarts qui aident dans les match-up comme Super Police, Arcane League et tout ce qu'on a déjà. Oui, bien sûr. Les gars, pour le side deck dans un Salaman Gate, vous mettraz quoi par exemple ? On va commencer par DJ. Le side deck. Vous mettraz quoi ? Vraiment, si tu dois faire mon side dans 15 cartes, c'est ça ? Oui ? On part sur... Mais globalement, tu n'es pas obligé de dire 15 cartes. On part sur de l'ORCA, du Evenly, peut-être pour gérer les decks à back row parce que souvent, ça peut être embêtant. Super polymérisation obligatoire en side et pas en main. Après, il y a une carte qui m'a fait vraiment kiffer en Belgique, c'est la nonne. parce que la nonne, je trouve que quand tu es en dessous de 10 minutes de jeu, tu rentres la nonne, tu la touches ta nonne, le gars, il est en full panique. Soit elle joue, soit elle ne joue plus. Et à partir de ce moment-là, voilà. C'est assez situationnel quand même, je trouve. Oui, ça sent toi, on va dire. Je ne suis pas fan. Ok. Brice, tu as un side ? Dans mon side, tu mettrais quoi ? Deux, trois, quatre ? Dans mon side, ça, là... Je respecte quand même encore un petit peu Thunder parce qu'il me fait peur. Là, en ce moment, j'essaye l'en CA quand même en side. Sinon, je pense qu'il y a... C'est pas clair, ça ? Oui, Contorcus aussi complètement. Et puis sinon, il y a le Pancratops qui est Staples, je n'ai même pas besoin de le citer. Sinon, j'aime bien... En ce moment, j'aime beaucoup Evenly. Même pour ma CDF, je pense qu'Evenly, elle s'entend. Et puis, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit Empire Lorder. Ok. Gab, dans un side, celle-là, tu mets quoi ? Des pet MP, du removal, des compléments d'entrap pour les decks un peu combo. Alors, l'en CA, peut-être pas. Plutôt des choses comme Veiler si tu ne les joues pas Déjamain ou Infinite puisque je trouve qu'il est meilleur dans beaucoup de match-up et que le deck a beaucoup de place mais le deck si tu montes au-dessus de 40. Du coup, plutôt un truc plus générique que l'en CA comme Veiler ou quoi. Et après, une engine de power card genre de Super Polly, une target Super Polly ou de Super Polly et un truc qui te fait gagner au time. Quelque chose comme ça. Globalement, c'est le site. C'est toujours les meilleures cartes qu'on met dedans et puis on ne cherche pas trop. Voilà. Ouais, c'est un peu quoi ça. Donc Walid, t'as un truc en plus à nous partager ou globalement tout a été abordé pour toi ? Ouais, il y a quasiment toutes les cartes de sites qui ont été abordées. Après, j'ai vu sur certaines decklists et c'est vrai que ça peut être intéressant comme ça-là, c'est un deck abordable et qu'il y en a beaucoup qui misent sur le fait de jouer beaucoup de miroirs. Il joue Repression, la nouvelle carte Trap continue qui est sortie dans Dark Neo Storm qui permet en miroir de piquer un lien adverse quand il le fait, de brou de l'exil, enfin de le casser dans sa loupe et derrière d'utiliser le monstre pour toi-même faire ta loupe. Et la carte est vraiment intéressante. Je vois. Bon les gars, c'était la fin de ce débat. Merci à tous d'avoir participé. Du coup, c'était la deuxième vidéo de la série. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la page Facebook. Et dis là, je te laisse faire ta pub. Côte de pub. Les gars, surtout, vous me suivez sur TheFans de Chez Gassi à proposer pas mal de petits contenus avec des duels commentés, des vlogs, des deck profiles. Je tiens aussi à remercier mon coach Loan, le sang, voilà. Mais voilà, surtout les gars, là, il y a du lourd qui se prépare et il faut nous suivre. Il faut vraiment nous suivre. Ça va, il peut, à moi. Ok, donc je vous mettrai le YouTube et le Facebook. Ciao les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501